ça y est ça y est ça y est voilà alors nous avons une run azazel diversity azazel c'est le perso de l'amour effectivement puisqu'il a déjà de très bonnes stats il a le vol très bonnes stats basse de la bonne vitesse 5,25 de zéga 3 coeurs noirs et à demi coeur bleus pour le racing plus comme ça il peut pop et il peut prendre des objets dans le david il mais le petit souci d'azazel c'est qu'il a une petite brimstone et je te laisse décrire la condition du coup la condition c'est diversity donc ils auront un activable en plus du d6 ils auront trois objets passifs et un trinket que tout ça aléatoirement et c'est là qu'on peut avoir des huiles de pointant débile effectivement et sachant que le trinket ils ne peuvent pas le retirer donc si jamais se retrouve avec une broken remote on ne peut pas utiliser le dé à s'ils peuvent utiliser mais son tp oui mais ça me met du coup c'est un peu con alors oui je l'utilisais quand même par contre la mouche roue le locuste rouge toujours sympa et évidemment on la les joueurs pris pour que ça n'arrive jamais effectivement alors la reste va commencer dans dix secondes tout est en place quel âge là il ya un petit décalage j'ai eu une seconde d'écart entre les deux alors le trinket est pas mal qu'on ils ont un demi-cœur éternel grâce à un fait reward ils ont le belly button pour avoir bas du coup trois trinkets du coup c'est plutôt pas mal alors à tech qui commence avec que alors il a pris le book of secrets sont en starter avec ses origines assez original mais c'est le mapping et en plus ce que comme je l'avais dit c'est que son trinket à lui en plus de ça c'est ken's aïe qui peut lui donner du mapping partiel et la trouver aussi un small rock son boss c'est très je sais plus comment s'appelle cette merde en tout cas il est mort et ça lui a donné la boule magique qui lui a rien à donner alors à tech va aller sûrement vite il a les dégâts il a le mapping à une carte de sonne c'est très pratique car de foule il va garder la carte de foule et molfric galère toujours à trouver un starter ça y est il a trouvé cricket said deuxième boss se trouvait par à tech qui était mon truc s'est fait défoncé il a pris safety pin en objets de boss et le david il ne lui a rien donné du tout et on remarquera que le trinket chez molfrid et tout simplement le rapine l'activable chargé à fond exactement donc il y aura un net avantage à révolter ses objets rentrés en treasure room ce sera bien plus pratique alors il a pris un bouquin il le repose il rigole malheureusement lire le bouquin c'est le cliqueur donc on s'en fout il a pris quand même à y ouvrir de ce qui ne change rien à zazel ça n'a aucun effet sur sa larme et athèque essaie de trouver son chemin il se perd à l'infini dans ses étages mulfrid évidemment la trouva kamikaze qui ne va pas prendre il ya un étage d'écart mais c'est relativement correct les dégâts chez molfrid et le mapping du côté de chez athèque deuxième base de molfrid de pin en bassement tu voilà c'est fait d'après super bandage et il ne prend pas le deadcat il va viser les angel room pour avoir le mapping mais cette fois complet alors que le double trouble avec des avec des d'anglings et des tugglings et le magic moche trouvée pour athèque ça fait mal au cul la séquence athèque va aller vraiment très vite avec le mapping les dégâts manque juste un peu de tirette et le tirette il en a un peu moins que molfrid grâce au small rock qu'il avait trouvé oui mais bon faudra quand même un peu plus c'est quand même élevé et du coup que va faire athèque il hésite et en moi il sait où il va aller alors que m'a pris d'a trouver de big fan un objet de treasure room le big fan il pourra je pense que être très pratique contre les contre les boss ça va lui faire un objet défensif surtout s'il a que la mini brim de azazel pjs à l'encre jacks ça va trop tranquille alors tu as de l'avancé sur moi voilà voilà et du coup les deux joueurs sont au même étage mais athèque un peu d'avancé et athèque est devant son boss qui sera le dark one le ténébreux est assez facile il suffisait de dire bah voilà c'est bon il est mort athèque a trouvé match book des bonbons en plus ce que à faire athèque déjà d'apprendre une fois et par contre le spirit athèque qui par contre là c'est pas trop la joie pour le rireul et du coup attaqué temps d'heb swan le book of secrets qui lui a sûrement donné l'indication de sa salle de boss mais mapping un peu trop de troll évidemment le mapping du cul il faut faire attention quand ils vont mourir parce qu'ils ont le bamaboy par contre le rireul de ma frite c'est pas trop la joie c'est de la vie en plus donc niveau vie mulfrid a quatre corps où je vais bien niveau santé athèque n'a que des corps noirs et bleus ce qui sera bien plus facile pour proc le pola dans les étages les inférieurs et athèque à prendre des bombes c'est plutôt pas mal comme ça ça va donner cinq bombes en plus c'est toujours ça de prix il n'hésite à prendre il prend pas le croyant éternel il se dit qu'il va sûrement y avoir crampute donc il va sûrement pas prendre alors que va faire attaque il va prendre le lunch la papatte de guppy ça fait déjà un objet de guppy il hésite un peu il aurait pu rireul la papatte de guppy une petite faute et mulfrid je crois et temps d'être deux non si je ne m'abuse c'est en même temps d'accord alors ça c'est une bonne nouvelle pour athèque le tracteur bim qui donne du tierzap et de la portée pour sa brim c'est très très bien il bombe les crânes ah non Mulfrid et Thordepsen ils affrontent son lucky et le stintoyle ça c'est très très bien ouh 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 le méga blast évidemment qui va le prendre et Harry roll voilà un objet de guppy et du coup là Mulfrid va tracer sa life pour la Gothed hein et il a pris aussi la Gothed mais là franchement est-ce que c'est nécessaire sachant que cette salle c'est l'horreur avec le méga blast et surtout que là il va aller très très vite athèque est devant sa salle de boss heureusement que Mulfrid avait le méga blast pour clear cette salle et en plus il a trouvé la carte emperor en battant les super nb du cul du coup le son chest garantit hein clairement bah de ce côté athèque a quand même le mapping mais bon il aura quand même le sale affaire bah on sait jamais il y a le mapping et les stars il peut avoir droit à la tt scandaleuse et bah le mapping bah justement Mulfrid là aussi il a trouvé le seul dans le shop donc voilà donc Mulfrid va très vite rattraper athèque clairement alors le re-roll rien du tout du boss rush chatech c'est le mimi c'est le rara c'est la merde alors Mulfrid contre sa mum voilà c'est un là c'est dommage là Mulfrid ce qu'il aurait bien aimé avoir c'est The Void pour Void le méga blast et là son méga blast serait chargé toutes les salles et athèque a trouvé son boss assez rapidement puisqu'il est devant sa salle de boss qui sera le trolex voilà déjà un coup ça fait mal avec un brimstone ça se fait quand même bien oui oui clairement évidemment et Mulfrid qui est aussi devant sa salle de boss mais qui doit affronter ses mobs à la con et par contre The Bloat évidemment c'est la merde et c'est encore la merde c'est encore cramputeux chez Mulfrid et prend le Lump of Call donc ça va faire bien plus de dégâts Sabrine va faire bien plus de dégâts le boss c'est quelque part par là et athèque a eu un cul-de-sac donc il a eu un mapping du cul tu peux réutiliser le bloc secret ça pourrait être bénéfique et Mulfrid a trouvé son hit leaves il peut essayer de le garder pour la kt je pense de quoi son empereur ? non côté de chez athèque sans boucle secret ah oui il a trouvé son hit leaves ça va être un peu plus délicat attention Mulfrid a la cathédrale voilà Mulfrid a la cathédrale ça va aller relativement vite attention quand même au coeur il t'en reste plus que 5 Mulfrid et de son côté Abaddon trouvée par athèque dans son devil deal et Mulfrid avance vite il va arriver sur son isaac avec le méga blast et c'est fini il a utilisé leur coeur c'est fini le blue baby s'est fait torcher le cul un coup de méga blast j'ai montré le méga blast déchargé ah donc t'as bien de l'avance sur moi je vais faire quand même encore un autre postplay voilà voilà on va dé-mute le joueur de toute manière je athèque étant dans la team no mike allo 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 bon bah j'ai j'ai marqué le méga blast à l'air pin qui aide beaucoup en plus sur le méga blast clairement ça donne le 6 de charge à chaque fois qu'on entre la salle de boss ouais c'est pour ça que j'étais content d'avoir le air pin quand j'ai vu le méga blast c'était no brain bah clairement déjà même sans ça c'est no brain mais alors là c'était encore plus quoi j'étais sûr de reprendre 6 charge régulièrement il était hyper rapide à charger du coup effectivement et puis l'empereur l'empereur lucide j'ai attendu pour l'apprendre j'ai vu la carte j'ai fait ah je vais attendre quand même un peu empereur oh 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 ah bah là du coup l'attente n'était pas à deux mises c'était rapide la boussole qui était cool aussi la boussole dans le dernier dans un des shops le dernier je crois le rare shop que j'ai été voir bah c'était en depth 2 je crois mais j'avais les pièces donc je comptais je comptais quand même aller voir parce que j'avais les pièces donc euh c'était mon but enfin mon plan c'était quand même d'aller voir le shop ah bah oui quand t'as les pièces faut pas hésiter effectivement mais ouais c'était bien et puis bon quand t'as Mega Blast tu l'actives sur euh tu l'actives même avant le le Isaac tu fais les deux avec avec l'empereur c'est tellement craqué quoi bah surtout que t'avais aussi les dégâts qui allaient avec ouais les dégâts le Lump of Call qui qui se met sur l'abri mais sur le Mega Blast en plus aussi et du coup bah les dégâts qui euh le Isaac il partait bien plus vite si t'avais le dégâts de Clodo ouais c'est clair que les dégâts étaient bien bah j'ai commencé les dégâts je savais que ça avait commencé ma ping en face euh j'ai pas pris le premier Devil Deal pour essayer d'avoir de l'Angel Room j'ai pas eu mais bon vu qu'il y avait le Mega Blast à la place bon bah finalement ça allait quoi c'était un mal pour un très très bien ouais mais euh j'ai fait exprès de pas prendre de Devil Deal au début c'était vraiment c'était vraiment voulu ouais bah j'ai tout il a commencé quoi il a commencé il a commencé Book of Secret et ouais c'est ça c'est tout c'est tout ensuite il a trouvé euh le Small Rock il a eu le Magic Mush et euh et euh et euh en autre dégâts en plus c'était Abaddon au dernier Devil Deal ah oui d'accord ouais c'était correct mais pas plus quoi voilà j'ai même mis un Tearsap moi finalement sur Roomb 1 ouais bah le bah le seul d'ailleurs euh oui c'est ça ouais c'est cordant mais j'étais plutôt content non mais là Attec en plus il a bon truc il a le les Mantle Mulligan là il est très très bien Attec ouais il est bien mais il est pas assez rapide pas assez vite ah je partais pas confiant avec ma ping en face hein tout il est pas encore bien Merci.